Bonjour à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de prédications sur le Credo. Aujourd'hui, je voudrais prêcher sur une phrase ou plusieurs phrases du Credo qui disent « Le troisième jour, il est ressuscité des morts et monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Avant de présenter la parole de Dieu, de prêcher l'Évangile, je vous invite à la prière. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous donnes la possibilité, l'opportunité de lire et de réfléchir à partir de ta parole. Merci, parce que nous pouvons être convaincus que tu as un message pour nous, aujourd'hui. Mais nous voulons comprendre quel est ton message, quelle est la pertinence de la Bible, de ta parole, pour nous. Et pour ça, nous avons besoin de l'action de ton esprit dans notre vie, dans notre cœur. On te demande d'agir en nous, pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je voudrais partager avec vous un texte biblique, qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 8. La parole dit « Dieu vous est transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il était mis au tombeau. Il a ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Le week-end dernier, j'ai prêché sur le fait que la mort, la mort de Jésus est un fait historique. Probablement ceux qui ont écrit le Créod avait ça en tête, qu'ils ont mis qu'il a souffert sous Ponce Pilate. On voit dans ce texte de 1 Corinthiens 15 la même intention, peut-être, de montrer l'historicité, mais pas seulement de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. D'abord, l'apôtre Paul dit qu'il a ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Alors, c'était l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de sa note messianique de l'Ancien Testament. Paul avait compris que Jésus avait été celui annoncé par les prophètes, le Messie. Ensuite, il cherche à montrer la réalité de la résurrection. Il a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui ont vu le Seigneur ressuscité. Pierre, les douze, sans son frère à la foi, tous ensemble. Jacques est lui-même. Il dit même que la plupart vivent encore aujourd'hui. Alors, il y avait des témoins vivants à cette époque-là. Si quelqu'un avait eu une doute concernant la résurrection de Jésus, pourrait demander à ceux qui ont vu Jésus ressusciter. C'est pour ça que Paul mentionne à ceux qui ont pu partager avec le Christ. Il y a ceux qui disent aujourd'hui que Jésus est ressuscité dans le cœur de chaque disciple, dans la mémoire de la communauté. Mais je trouve cette idée un peu contradictoire avec l'intention qu'on voit chez Paul sur le fait que Jésus a ressuscité en chair. Paul insiste sur le fait qu'il était vu et qui sont ceux qui ont vu le Seigneur ou ceux qui ont vu Jésus. À mon avis, si on pense qu'il faut interpréter les apparitions d'une manière métaphorique, on force le texte pour dire quelque chose qui est contraire à ce que Paul voulait dire. Alors, j'insiste, de la même manière que la semaine dernière, que dans le Nouveau Testament ou même dans le Crédo, il y a un intérêt à montrer que l'histoire de Jésus, l'incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection est réelle, et quelque chose réelle. C'est précisément le déni de la résurrection que Paul cherche à combattre dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15. Il insiste, tout le chapitre 15, que croire à la résurrection est essentiel à la foi chrétienne. Il dit même que si Jésus n'était pas ressuscité physiquement en chair, on n'est pas sauvé. Le texte dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Alors, le Christ de la foi, celui en qui on trouve notre espérance, et le Jésus historique, cet homme de Nazareth, sont lui-même. Le Christ de la foi et le Jésus historique sont lui-même. Je pense qu'il ne faut pas faire la différence, la distinction. Mais il y a des théologiens contemporains qui font la distinction. Mais donc, la seule vase est une présupposition rationaliste. C'est une façon de nier la divinité de Jésus. Le fait qu'il est Dieu lui-même qui s'est incarné en chair. Mais notre foi repose sur le fait que Jésus de Nazareth est mort pour nos péchés et quelques jours après il est ressuscité. C'est ça la déclaration du christianisme historique. C'est ça ce que la plupart des églises ont cru dans l'histoire. La mort et la résurrection de Jésus, la croix vide et le corps du christianisme historique, du christianisme apostolique, et fait partie centrale de la bonne nouvelle que nous devons annoncer, que nous devons proclamer dans le monde, partout. Alors, si on a cette base solide, on peut comprendre qu'il est le sens du fait que Jésus est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité ? Dans la prédication de la semaine dernière, on a dit que Jésus est Dieu lui-même qui est venu sur terre et qui a pris notre place sur la croix pour payer le prix de notre salut, pour recevoir la condamnation à cause de nos péchés, de nos fautes. Je vous ai parlé sur la substitution pénale, le fait que Jésus a pris notre place, qu'il a reçu la punition que nous avons méritée. Et pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'on est des pécheurs. Et c'est pas sympa d'entendre ça, c'est pas drôle. Mais la Bible nous présente comme ça, de cette manière, qu'on est des pécheurs. Et Dieu doit pournir à ceux qui ont fait le mal. Mais en même temps, Dieu nous aime. Il a donné son Fils pour payer à notre place. Alors, maintenant, on peut comprendre quelle est le sens de pourquoi Jésus est mort. Mais pourquoi Jésus est ressuscité ? On voit plein de textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, qui disent que Jésus a vaincu la mort. Et c'est pas n'importe qui. Il est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Pour ça, il est ressuscité. Parce qu'il est tout-puissant. Et la parole dit aussi que, parce qu'il est ressuscité, il annonce la résurrection des morts. De ceux qui vont ressusciter après, comme nous, son peuple, un jour. Tous ceux qui ont la foi au Jésus, comme nous, on va ressusciter un jour. La résurrection nous montre la puissance de Dieu et la victoire de Jésus sur la mort. C'est le fait de la résurrection qui nous pousse, et qui a poussé les disciples de Jésus à prêcher l'Évangile sans avoir peur, malgré les circonstances dans la persécution. Le fait d'avoir vu Jésus vivant a encouragé les disciples pour proclamer la Bonne ou Belle partout. Ils étaient tellement convaincus que Jésus était le Messie qui a vaincu la mort et qui est monté aux cieux, qu'ils ont mis leur vie en danger pour annoncer l'Évangile. Tous les apôtres ont été trouvés, sauf Jean, et personne dans sa vie pour un mensonge. Sauf si quelqu'un est fou. Mais normalement, personne dans sa vie pour un mensonge. Alors, c'est le même fait de la résurrection qui doit nous pousser à proclamer l'Évangile. Le salut en Christ, avec passion, avec un engagement profond. Nous, on est invités à proclamer l'amour de celui qui nous a aimés. Et finalement, quelles sont les pistes de méditation que l'on peut trouver dans ce texte ou dans cette idée de la résurrection de Jésus ? Je pense à deux choses. D'abord, le fait que Jésus est tout-puissant. On aime bien savoir que Jésus est de lui-même et qu'il est venu sur terre pour nous rencontrer. Qu'il a vécu une vie humaine comme nous. Qu'il a souffert. Qu'il est proche de nous. Mais en même temps, je pense qu'il est important de réfléchir sur le fait qu'il, même s'il est proche de nous, qu'il a souffert, qu'il est venu sur terre, il est au-delà de nous. Il est puissant. Il est transcendant. Jésus est divin. Et ça, ce n'est pas secondaire dans l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de secondaire dans le christianisme. Jésus est divin. C'est une réalité centrale. Et ça fait partie centrale du message qui a été annoncé par les églises de l'histoire. Comme dit Paul, la résurrection de Jésus est centrale dans la foi chrétienne. Et comme ça, a été compris par les églises jusqu'à présent. Pour la plupart des églises. Et la deuxième chose. Malgré les circonstances, les difficultés de la vie, les crises, la peur, la douleur, on a une espérance en Christ. On a une espérance en celui qui a ressuscité. Même si on est chrétien, parfois on se trouve avec des problèmes et on ne sait pas comment sortir. On voit notre vie dans le bazar et on dit qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ou comment on peut faire ? Quelle est la solution ? Comment je suis arrivé à ce point de la vie ? Mais en Jésus, il y a toujours une espérance pour nous. Malgré les circonstances, en Jésus, on peut trouver toujours une espérance pour nous. Notre foi est basée sur celui qui a le contrôle de tout. Le Seigneur, le Christ, a le contrôle de tout. Jésus est souverain sur toute la création, sur toute la création et sur notre vie. Dans sa résurrection, on voit sa puissance, la même puissance avec laquelle il nous soutient ou avec laquelle il nous guide. Romain 8 dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? On peut trouver le réconfort dans ce verset. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ou quoi que ce soit ? Parfois, je vois un problème partout dans les églises que les gens cherchent l'évangile et quelque chose de plus. Mais on peut voir dans l'évangile, dans la parole, la beauté de la mort et de la résurrection de Jésus, le fait que la mort et la résurrection de Jésus et tout, ça doit être tout. Ça suffit. On n'a pas besoin de plus de choses. On n'a pas besoin de l'évangile et quelque chose de plus. Avec la mort et la résurrection, on a tout ce qu'il faut pour nous, pour notre vie en tant que chrétien. que Dieu vous bénisse et qu'il agisse en vous et en moi aussi chaque jour. Je pense maintenant dans cette période de confinement. Le confinement que nous avons vécu pendant mars et avril a été dur, je pense, pour la plupart des personnes. D'un point de vue émotionnel, mais aussi le travail. et peut-être que ça va être dur aussi pour nous, cette fois, pendant novembre. Je pense que pour la plupart, ça va être dur. Mais on pourra toujours trouver la force, la paix et le soutien en Christ. On ne sait pas très bien dans quel sens on va dans la société en Occident en ce moment. On ne sait pas très bien dans quel sens on va. mais le Seigneur a un plan, le Seigneur a un projet. Et même s'il y a des difficultés dans notre vie et dans la société et dans cette période de confinement, le Seigneur a le contrôle. Et même les projets et les difficultés et les problèmes font partie du plan de Dieu. Ils font partie du projet de Dieu. Ils utilisent même nos péchés, nos problèmes, nos difficultés pour son plan. Il a lu le contrôle de tout. Je voudrais finir en partageant un verset que j'aime beaucoup. Un verset que j'aime beaucoup et je pense qui nous donne l'espoir, l'espérance qu'on peut trouver en Christ. La parole dit nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous savons que tout contribue au bien, même les difficultés, même les périodes difficiles, même nos problèmes. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, qui vivent en Isra.